Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le canap de la rédac. S'engager pour la vie, c'est la devise des gendarmes du GIGN. Alors si pour le grand public, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale se résume à des assauts spectaculaires, il faut savoir que ce que l'on sait moins, c'est que l'intervention, si elle est parfois nécessaire, passe toujours par une négociation qui peut prendre parfois plusieurs jours. Et notre invité du jour a officié pendant 12 ans comme négociateur dans cette unité d'élite. Et il a conduit des interventions de négociation même avec les frères Kouachi, les assassins de Charlie Hebdo ou encore pendant la prise d'otage du super-ru de Trèbes. Ça c'est pour les plus connus qui coûta malheureusement, on le sait, la vie au colonel Arnaud Beltrame. Bonjour David Corona, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous avez publié il y a quelques mois déjà le livre Négocier chez Grasset. Alors pour rappeler un peu l'histoire du GIGN, en fait, elle est née après un fiasco. Nous étions au JO de Munich quand un commando terroriste avait, on va dire, fait une prise d'otage dans le village olympique. Absolument, mal terminé. Voilà, très mal terminé, notamment à l'aéroport de Munich. Et ce jour-là, l'État français a compris qu'il fallait avoir des unités d'élite. Et en 1974... 73, oui. 73, avec le gouvernement Proudot. On crée le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, qui ne s'appelle pas encore comme ça à l'époque, qui va être l'unité spéciale pour être en capacité de faire face à ce genre de situation sur le territoire français. Alors le GIGN a connu un fait de gloire. Nous sommes en 1994, le 26 décembre 1914. Et vous regardez ça en direct. L'avion AF-8969 d'Air France a été détourné à Alger. Il est arrivé à Marseille. Et le monde entier voit les hommes du GIGN entrer dans le cockpit et finalement sauver tous les otages. Et ça, vous l'aviez vu en direct. Est-ce que c'est là qu'est née votre vocation, peut-être ? Absolument. Comme tout un tas de personnes de ma génération, j'ai un effet assez cathartique face à ma télé. J'ai 15 ans et je vois cette équipe commando habillée de noir monter à l'assaut au péril de leur vie pour aller sauver tous ces otages et ressortir, non pas indemne parce qu'il va y avoir des blessés dans les rangs du GIGN, faire ressortir ces otages sains et saufs en neutralisant les terroristes. Et je vais dire à ma mère ce jour-là, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je vais mettre 15 ans à avoir gain de cause. Et justement, parce qu'on se rappelle de cette image du copilote qui saute du cockpit. Alors, on n'imagine pas ce qui s'est passé pendant. On sait qu'il y a eu un déluge de feu. Mais avant, il y avait eu des heures et des heures de négociation. Absolument. Ça, vous ne l'avez su qu'après coup, j'imagine ? Oui. Alors, à l'époque, je ne comprends pas tous les leviers d'intervention, de sniper embusqué, de négociation. Je ne connais pas encore tous les rouages d'une intervention. Mais effectivement, j'apprendrai par la suite, lorsque j'intégrerai l'unité, en compulsant les dossiers, qu'il y a eu des heures et des heures de négociation, que le préfet était là, que M. Pasqua avait géré ça aussi, qu'il y avait eu des difficultés avec les pilotes et copilotes, qui s'étaient finalement avec un espèce de syndrome de Stockholm rangé du côté des terroristes, et que le négociateur de l'époque avait eu assez de fils à retordre pour mener cette négociation. Alors, justement, le 9 janvier, là, vous êtes au GIGN, et vous êtes alerté pour la prise d'otage des frères Kouachi, dans l'imprimerie de Damartin-Angouel, et vous êtes au départ dans la colonne d'intervention, et là, vous dites à vos trois coéquipiers, vos deux coéquipiers, on ne reviendra peut-être pas. Alors, si c'est le cas, c'est cool d'avoir bossé avec vous. C'était important de formaliser cela avec vos coéquipiers ? Oui, il y a un double mouvement. Alors, il y a le mouvement réel de se dire que, dans ces métiers-là, on le sait, ça fait partie intégrante des missions, on peut, à n'importe quel moment, perdre la vie en mission, c'est déjà arrivé. S'engager pour la vie, au risque de la perdre. Voilà, au risque de perdre la sienne. On sait que ça peut arriver, mais il y a des missions dans lesquelles c'est beaucoup plus prégnant, c'est beaucoup plus massif comme sensation. Et je ne sais pas, j'ai eu cette pulsion, à ce moment-là, de regarder mes camarades dans les yeux. Il y avait un double mouvement, c'est de se donner du courage aussi, ou de générer une dernière impulsion de confiance en l'équipe et en ses capacités. Et en même temps, de passer ce vrai message de « je suis content d'avoir travaillé avec vous, si ça doit s'arrêter aujourd'hui, je suis OK ». En fait, quand même, si on se met à votre place, les attentats de Charlie Hebdo, deux jours auparavant, ont été traités par le monde entier. Vous savez que vous avez les deux assassins à 50 mètres de là où vous êtes. Et là, on vous demande finalement d'aller négocier, c'est-à-dire de poser votre fusil et d'aller vous mettre derrière un micro. Et finalement, votre arme de négociation massive, ça va être vos mots. Comment on arrive à se reconditionner ? C'est-à-dire, on y va, comme vous le disiez tout à l'heure avec Marie-Ange de Montesco, je vous invite à retrouver l'émission, à un peu débrancher le cerveau, à couper le cerveau, à « maintenant, il va falloir que j'utilise tout mon cerveau ». Et ça, vous le faites en quelques minutes, finalement. Oui, il y a un double mouvement. Le militaire ou l'équipier qui baisse le canon de son arme est un petit peu déçu ou frustré, parce que c'est finalement pour ces missions-là d'intervention qu'on rentre dans ces unités. Et en même temps, j'ai le négociateur qui est plutôt content ou excité à l'idée potentiellement d'en découdre verbalement, avec la difficulté que jusque-là, personne n'a encore réussi à faire se rendre des terroristes. Donc il y a un challenge supplémentaire dans la complexité de cette intervention. Alors justement, vous dites que pour négocier avec des terroristes, Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours, mais une des premières choses, c'est de les réhumaniser. Vous dites qu'eux, ils réduisent, enfin, ils déshumanisent tout le monde. Et si nous ne le faisons pas, sous prétexte que nous ne savons pas gérer autrement, alors nous ne valons pas mieux qu'eux, nous, c'est vous, les gendarmes du GGN. Et d'une certaine manière, ils gagnent à triple titre. Est-ce que ce n'est pas un peu Mission Impossible, quelque part, de les remettre un peu dans un état d'esprit qu'ils ont complètement laissé de côté depuis tant d'années ? Oui, et en même temps, cette unité-là est faite pour les missions impossibles. J'ai envie de vous dire, c'est la sainte patronne de l'unité pour être Sainte Rita, qui est celle des causes désespérées, parce que d'une certaine manière, lorsqu'on appelle le GGN, c'est que tout autre moyen d'action est impossible. Et donc, arriver à retourner une situation qui est quasiment inestricable est le fonds de commerce de cette unité. Donc, c'est plutôt logique de vouloir, dans ces dimensions qui sont encore inconnues, il y a eu des vagues de terroristes, de terrorisme en France dans les années 70-80, absolument meurtrières, dont on oublie vite les conséquences dramatiques. On se retrouve dans une dynamique entre 2015-2018, avec deux nouvelles vagues de terrorisme. Et plutôt que de se dire, on va les neutraliser parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, chose qu'on ne fait pas, avec des forcenés, des schizophrènes ou autre, je trouve assez intéressant de se dire, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas encore que ce n'est pas possible. Et donc, je vais avoir à cœur d'essayer de trouver des solutions ou des chemins de négociation pour essayer de retourner ces situations inestricables. Vous dites, on a entendu souvent des négociateurs disent que c'est important de ne pas être trop loin de l'unité d'intervention. Quand il y a eu la prise d'otage à Trèbes, vous n'étiez pas à Trèbes, est-ce que vous étiez, je crois, à Versailles ? Est-ce que ça a rendu plus difficile votre travail, finalement ? Oui et non. Quand on est en face-à-face, on a l'avantage de pouvoir influencer et voir ce qui se passe chez l'autre. On a aussi le désavantage d'être à découvert. Lorsqu'on est à distance par téléphone ou par d'autres moyens, même par haut-parleur face à un forcené qui ne nous voit pas, on va avoir l'avantage d'être en sécurité psychologique, physique et émotionnelle, mais on va perdre aussi de l'information et de l'influence, de la capacité d'influence sur la personne. Là, ce qui s'est passé sur Trèbes, c'est qu'on avait l'équipe des négociateurs du GIGN qui était sur Versailles au niveau du PC opérationnel. Et en même temps, je pilotais des négociatrices et des négociateurs régionaux qui étaient sur place sur le site, avec notamment la mère et la petite copine du terroriste. Vous n'avez pas l'impression que le terroriste peut se dire, en fait, tout ce qu'il me dit, c'est un peu pour m'en fumer. Ils ne sont pas idiots quand même, ils savent que la négociation a une stratégie. Est-ce qu'il y a ce risque-là de... C'est le cas et en même temps, on ne peut pas faire fi de cette fenêtre d'opportunité. Mais c'est aussi le cas lorsque quelqu'un se retranche en forcené classique, se dire il y a les flics autour, tu dis ça, mais je vais finir en prison. Il y a toujours cette dynamique d'opposition, de résistance, de défense et d'agressivité. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Sinon, effectivement, il n'y a pas de nécessité de négocier si on n'a pas une forte opposition en face. Il faut accepter que peut-être ça n'aboutisse pas. La négociation n'est pas forcément à des fins de réédition. Ils ne sont pas tous dans le succès de la hic-up, c'est-à-dire le fait de se jeter vers les policiers. Normalement, oui, c'est le process. C'est de se dire j'effectue un acte criminel de tuerie de masse. Ensuite, je me retranche. Ensuite, je délivre un message à la presse ou au monde. Et ensuite, je vais mourir en martyr en faisant le plus de dégâts possibles dans les forces de l'ordre ou dans les forces armées. Mais ce processus établi, c'est bien l'enjeu d'essayer de le briser ou de le dévier pour en faire autre chose. Si effectivement, il y a une idée de fatalité, de non-changement de ce processus, alors ça n'a que peu de sens. On le fait à la mode israélienne. On a travaillé avec les Israéliens sur des workshops. Les Israéliens ne s'embêtent pas quand ils arrivent sur une situation de forcené dans une maison. Ils arrivent avec un char, ils le posent devant la maison. Ils disent au haut-parleur, vous avez 30 secondes pour sortir. 30 secondes après, ils écroulent le bâtiment. Il n'y a pas de négociation. Mais c'est une forme de négociation. Les gens savent en face qu'ils ont 30 secondes. Il y a un ultimatum et il va être mis à exécution. Alors si c'est intéressant de vous recevoir, c'est parce qu'heureusement, on n'est pas tous confrontés à des terroristes dans notre vie quotidienne. Mais vous êtes aussi, après vos 12 années en tant qu'adjude en chef au GIGN, vous vous occupez de sportifs de haut niveau, notamment un qui a été champion de France d'équitation, Edouard Lévy, qu'on salue s'il nous regarde. Et alors justement, comment s'est passée cette transition ? Et qu'est-ce que votre expérience du GIGN, comment vous la mettez à profit pour les sportifs ? En fait, il y a eu ce double mouvement lorsque j'ai fait de la recherche et développement pour des nouvelles techniques d'influence pour la négociation. Je me suis retrouvé dans des formations thérapeutiques et notamment en hypnose lexonienne. Et en traversant ce parcours-là, j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés par mon parcours, en tout cas mon binôme de compétences, force spéciale, dépassement de soi, et en même temps la psychologie de la négociation pour accompagner des sportifs de haut niveau. Je me suis retrouvé très rapidement à coacher des sportifs et notamment dans le milieu de l'équitation. Ou même de l'escrime, du judo. L'escrime, du judo. Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à mettre à profit les vertus de ce métier-là pour atteindre la performance et l'excellence dans le sport. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de Mental Sport ? C'est le premier masque au monde de préparation mentale connecté à une application dotée d'intelligence augmentée. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement... En fait, est-ce que c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucun mental, qui perd par exemple 6-0, 6-0 alors qu'il gagne, il va gagner le match de tennis, ça pourrait l'aider à tenir bon pour comment ça fonctionne ? Oui, ça va être quelque chose de l'ordre de la pédagogie, de l'apprentissage des vertus mentales. Ce que j'ai appris sur le parcours d'accompagnement de sportifs de haut niveau jusqu'au niveau olympique, c'est que les qualités mentales sont articulées autour de 4 piliers qui sont la motivation, la concentration, la gestion des émotions et la confiance. Et que ça représente 95% de la demande et des problématiques des sportifs et des sportifs de haut niveau. Le reste, c'est de la gestion de la douleur, du sommeil, de la gestion des traumatismes ou des mauvaises expériences de vie. Et qu'en travaillant ces piliers-là, on arrive à exploiter quasiment 100% de son potentiel mental. Ensuite, et c'est le seul endroit où on peut faire de la différence encore aujourd'hui, de plus en plus, les matériels sont tous quasiment identiques au plus haut niveau. Les typologies d'entraînement, le sommeil, la nourriture, le seul endroit où on peut encore faire d'immenses progrès, c'est ce qui se passe dans la tête. Et c'est ça qui permet de faire la différence ? Exactement. Et c'est pour ça que l'idée de cette application et de ce masque, c'est de se dire plutôt que d'être gourouisant, on va être autonomisant. Et on va mettre à portée des plus jeunes comme des plus expérimentés une capacité de faire face à ses propres failles et d'augmenter son potentiel psychologique, son potentiel de stabilité mentale face au stress, face aux enjeux. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à monter cet outil qui est autonomisant et en même temps efficace face à la performance. Dernière question. Vous avez aussi été amené à négocier, un peu après le GIGN, je crois, pour des ransomware, c'est-à-dire des demandes de rançon par Internet. En gros, si vous ne donnez pas 100 millions de bitcoins, on vous éteint tous vos ordinateurs. Alors, quand c'est des énormes groupes, ça peut poser problème. Est-ce que, justement, le numérique est aussi un lieu ? Il y a des leviers de négociation avec le numérique ? Parce qu'il y a des personnes derrière les ordinateurs. Absolument. Alors, j'ai effectivement géré le premier ransomware de la gendarmerie lorsque j'étais au GIGN et je continue aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, d'en gérer dans le privé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les négociations digitales numériques ont un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on n'est pas vu et c'est qu'on peut jouer sur des leviers de temps ou des arguments qui sont assez peu vérifiables et qu'on se retrouve protégé du face-à-face ou de la possibilité de voir ce qui se passe sur un visage, des réactions du corps, rougir ou autre. Le désavantage, c'est qu'on n'a pas l'autre à porter de main et qu'on va avoir moins de capacité d'influence dans ces négociations. En tout cas, vraiment, je vous invite à lire ce livre. Vous le voyez apparaître sur votre écran. Merci beaucoup, David Corona, d'avoir été avec nous. Et voilà, en tout cas, sachez que ce livre s'est séché, grassé, négocié, tout simplement. Et à très bientôt. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur le canap de la rédac. Merci à Emilio Naud d'avoir réalisé ce plateau. Et à très bientôt.